Bacila accueille Bintouadam Chabitaro. Après les civilités au roi de la commune, Hachiba II, le ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance s'est enquis du déroulement du recensement administratif à vocation d'identification de la population avant de se faire enregistrer. J'ai choisi de m'enregistrer à Bacila pour pouvoir porter un message. Chaque citoyen, qu'il soit étranger ou béninois, doit se faire enrouler. Sinon, vous êtes exclu de la société. Au centre de promotion sociale de la commune, l'attente sage et notable de Bacila, personne du troisième âge et groupement féminin. Le conseil municipal se réjouit et soutient ses actions sociales dans sa commune. Il rappelle toutefois le manque de spécialistes dans l'hôpital de zone, les insuffisances de personnel soignant et enseignant et la pénurie d'eau. A Bacila, environ 500 femmes de 19 groupements féminins de Bacila, Ouake, Copargo et Djougou bénéficient des appuis du projet d'autonomisation économique des femmes et de promotion du genre. 10 000 personnes vulnérables et enfants des centres d'accueil et de protection des enfants seront impactés par les appuis nutritionnels du programme de protection des couches vulnérables, PPCV, sur toute l'étendue du territoire national. C'est cela, madame la ministre, la symbolique de votre présence. Vous allez recréer l'espoir dans le cœur de nos parents. Vous allez permettre aux personnes âgées de se sentir accompagnées par l'Etat. Même les centres de promotion sociale sont pourvus en matériel informatique et mobilier. Tous ces gestes viennent de ces deux programmes bras armés du département des affaires sociales. Ils traduisent nettement la réalité du social dans l'action du gouvernement. Des consultations médicales gratuites organisées au profit des personnes du troisième âge sur diverses affections telles que le diabète, les arthroses, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, la cataracte, le cancer du col de l'utéris et le cancer des seins. Cela fait suite à une opération du genre déjà réalisée à abomé dans le zoo et à savoir dans les collines. Pour les bénéficiaires, ces appuis ne peuvent mieux tomber. On attendait cela depuis longtemps et on n'a pas de moyens pour survivre. On remercie beaucoup le ministre et on demande au ministre de transmettre nos remerciements au Président de la République, M. Patrice Talon, pour ce geste combien de fois louable. Ces opérations de consultation d'intervention chirurgicale gratuite des cas de cataractes pour les personnes indigentes du troisième âge démarrent ce lundi 20 novembre dans la Donga. Elle se déroule également à Zakota dans le Zoo, à Akplakwe dans le Kufo, à Dassa dans les collines, à Kouande dans la Takora et à Pereret dans le Borgou. Merci. 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 Merci.